Depuis 28 ans, le 3 mai est mondialement et annuellement dédié au débat, réflexion et assise sur la liberté de la presse. Cette année, la célébration de cette journée s'articule autour du thème « L'information comme bien public ». Qui, plus qu'un simple slogan, est un indicateur explicite des enjeux actuels qui doivent se trouver au substrat des agents internationaux, régionaux et nationaux. Ce thème postule, en effet, l'obligation pour tous les acteurs du corps social, allant du citoyen ordinaire au gouvernant, de s'intéresser d'une part aux questions afférentes à la presse en général et d'oeuvrer activement d'autre part à l'effectivité de ces corollaires essentiels, en particulier la liberté. La liberté de la presse, réalité juridique incontournable aujourd'hui dans la quasi-totalité des États, s'est toutefois construite dans un contexte revendicatif qui a souvent vu les hostilités de ceux qui vont à contre-courant de l'histoire universelle s'opposer aux aspirations légitimes des avant-gardistes et courageux du secteur. Nombreux sont ceux qui se sont, de par leurs actes, offerts en holocauste, en Haïti ou ailleurs, en vue de consolider cet acquis, la liberté de la presse. Citons pour illustrer les cas de Havid Nouri en Afghanistan, de Saad Ahmad en Syrie, de Chris Andros en Libye, Patrick Boura au Koweït ou encore, chez nous en Haïti, les assassins à crapuleux de Jean-Léopold à Dominique, de Brion Lendor, de Néhémie Joseph, Jacques Roche, Vladimir Le Gagneur, Gérard Dénosé, Alix Joseph, François Latour, pour ne citer que cela. Nonobstant ces épisodes malheureux, qui ont jalonné la lutte pour la liberté de la presse, celle-ci a néanmoins connu un essor significatif et proportionnel à l'expansion des technologies de l'information et de la communication. L'avènement de l'ère numérique est en fait consubstantiel à la multiplication des médias sociaux et autres plateformes analogues dans l'écosystème de communication, facilitant ainsi la démocratisation du processus informationnel. S'il est un fait indéniable que les nouvelles technologies ont favorisé une accessibilité à l'information, il n'en demeure pas moins vrai que leur utilisation abusive annihile, sinon entrave, l'exercice régulé et réfléchi de la liberté de la presse. En effet, la désinformation, l'amateurisme dans le processus informationnel, les atteintes caractérisées à la vie privée, la violation du droit à l'image, la propagation de contenus diffamatoires et discriminatoires, l'incitation à toute forme de conduite délictueuse sont autant de conséquences fâcheuses de l'expansion et de l'usage perverti des médias sociaux dans le monde. Mesdames et Messieurs, la situation en Haïti n'est pas différente. Le constat actuel dénote un écosystème de communication haïtien marqué par le pullulement des plateformes en ligne, parallèlement à l'affaissement du rôle prépondérant des médias traditionnels, jusque-là détenteurs du monopole de l'information. Mon allocution de ce matin ne prétend nullement faire le procès des médias en ligne ou de la presse haïtienne en général. Les nobles accomplissements historiques de cette prestigieuse presse haïtienne pour l'établissement et le renforcement de l'État de droit, son positionnement perpétuel comme contre-pouvoir incontournable et soupape de sécurité effaillible contre les excès des gouvernants, les efforts incommensurables consentis par les travailleurs de la presse traditionnelle ou en ligne pour informer la population sont autant de facteurs qui m'interdisent carrément une telle prétention. Au contraire, j'en profite pour vous dire chapeau, consoeurs et confrères de la presse, vous méritez une couronne de laurier d'or en guise de félicitations. Cependant, dans ce contexte de célébration de la liberté de la presse, l'attention doit être attirée ou tout au moins le voile doit être levée sur certaines dérives décelées dans l'écosystème haïtien d'information qui entache le crédit et le professionnalisme inhérents à l'exercice des métiers de presse. Estimables consoeurs et confrères, la notion de liberté de la presse appelle comme corollaire immédiat celle de responsabilité. Responsabilité de vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations conformément aux prescriptions de l'article 28.2 de la Constitution. Responsabilité de respecter l'éthique professionnelle. Responsabilité de résister à toute tentation d'utiliser l'espace médiatique à des fins exclusivement privées au dépend de l'intérêt général. Car, en définitive, lorsque les clivages partisans s'amenuiseront ou disparaîtront, l'information demeurera comme bien publique. En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, voilà le parti pris auquel j'invite les travailleuses et travailleurs du secteur, ceux en ma double qualité de secrétaire d'État à la communication et de journaliste en senior en incompatibilité. Je voudrais ici terminer mes propos en vous réitérant la volonté indéfectible de l'administration du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, d'oeuvrer à l'établissement et au renforcement d'un cadre propice au développement d'une presse haïtienne libre, indépendante, engagée, pluraliste et responsable. Alors, merci.